Mon nom c'est Justin Huneau et puis je suis chef d'équipe ici à Anyon Systems. Anyon Systems a été fondé en 2014 et puis on développe des ordinateurs quantiques à qubits supraconducteurs. Notre ordinateur quantique devrait être capable de nous permettre de résoudre des problèmes et de modéliser des systèmes qui sont impossibles à modéliser avec un ordinateur classique. Il faut dire que déjà il y a très peu d'entreprises vraiment au monde qui ont pu développer des ordinateurs quantiques avec succès puis à ce qu'on cherche on est vraiment la seule compagnie qui développe tous les systèmes de l'ordinateur eux-mêmes. Et puis d'autres nouvelles intéressantes récentes de notre compagnie c'est qu'en 2020 on a reçu un contrat avec le département de défense national du Canada pour leur livrer un ordinateur. Donc ça, ça va être notre premier ordinateur qu'on livre à un client ainsi que vraiment le premier ordinateur quantique au Canada. Au Québec, il y a vraiment un sens d'entrepreneuriat qui est quand même unique au Canada puis en Amérique du Nord. Surtout en technologie de pointe, comme on parle en aérospatiale, en intelligence artificielle, il y a vraiment comme un monde excitant ici à Montréal. Puis à Montréal aussi on a accès à des gradués très qualifiés, de très bonnes universités. Dans ce monde quantique, ce qui fait le calcul dans l'ordinateur, le bit, peut exister en deux positions, un 0 et un 1, tandis que dans un ordinateur classique c'est juste un 1 ou un 0. Et puis cette possibilité-là d'exiter dans deux états en même temps, c'est vraiment, c'est une propriété d'un système quantique. Et puis ça permet à l'ordinateur d'avoir un pouvoir de computation qui est beaucoup plus élevé qu'un ordinateur classique. Ce que ça veut dire, c'est qu'un ordinateur quantique à 50 qubits aurait plus de pouvoir de computation que n'importe quel super ordinateur au monde. Et puis un ordinateur quantique à 300 qubits aurait plus de pouvoir que tous les ordinateurs au monde ensemble. et puis un ordinateur pue tähän. Et puis un ordinateur. Merci.